Hello les amis, j'espère que vous êtes en très grande forme. Nouveau concept première ligue aujourd'hui. Le mercato est terminé et personnellement j'aime toujours revenir sur les meilleures affaires qu'on a vu cet été 2024 en première ligue. Donc on va faire un petit top de ce qui s'est passé cet été qui a fait des bonnes affaires, qui a fait des belles additions sportives également à son effectif. Partagez en commentaire de votre côté également qui sont pour vous les tops du mercato en première ligue, que ce soit pour Manchester United ou pour les autres clubs. Si vous êtes supporter d'une autre équipe que Manchester United, dites-nous également si vous trouvez que votre club s'est bien renforcé, quelles sont les signatures que vous avez préférées les amis. Un petit coup de boost également à la chaîne si vous appréciez ce genre de contenu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à donner votre avis pour dire ce que vous pensez également de ce genre de contenu, de ce que vous pensez de la chaîne en général. On part tout de suite sur une présentation de mes critères retenus pour évaluer un petit peu les meilleures affaires, les meilleurs transferts de cet été en première ligue. Je me suis intéressé aux additions les plus intéressantes pour les clubs d'un point de vue sportif et d'un point de vue économique. Là-dessus on commence par le premier transfert qui a retenu mon attention, et c'est les Gunners d'Arsenal qui pour moi ont fait un bon petit coup en ajoutant Rahim Sterling à leur réflexif. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que Sterling, je ne suis pas spécialement fan de ce qu'il a montré, on va dire surtout sur ses 3-4 dernières saisons dans l'élite anglaise. Et c'est pour ça que personnellement je n'en voulais pas à Manchester United dans le cadre d'un transfert sec. En revanche, là où je trouve ça très judicieux pour les Gunners d'Arsenal cet été, c'est de choper Rahim Sterling en prêt. Pour moi, cette addition-là, sachant que j'observais un petit peu le mercato des Gunners, et je me disais, mince, je trouve que sur cette aile droite, il y a peut-être quelques trous, il y a peut-être des backups, par exemple le backup de Bukayo Saka, c'était Rhys Nelson, je trouvais ça un petit peu fébrile. Je trouvais que sur le devant de l'attaque, ils avaient besoin de se renforcer, et je voyais qu'ils ne se renforçaient pas. Et je me demandais qui ils allaient chercher, je me disais qu'un Elie, ça serait pas mal, un Elie polyvalent, ça serait pas mal pour eux. Et bien, Elie polyvalent, c'est vraiment Rahim Sterling. Et pour le coup, ce qui est intéressant pour les Gunners, c'est que même s'ils avaient la pression d'ajouter justement ce joueur-là capable de renforcer, et en plus de ça Sterling, qui a du vécu en Première Ligue, qui est un joueur expérimenté, qui en plus de ça est quand même capable d'avoir un rendement sportif intéressant, ils prennent pas de risque les Gunners en le prenant sous la forme d'un prêt. Ils ont pas succombé à la panique, ils ont pas fait de panic buy en achetant un joueur à prix peut-être un petit peu gonflé, et un joueur qui potentiellement ne répondait pas totalement à leurs critères. Ils ont pris dans cette solution-là, on va dire, de backup. Et pour une solution de backup, je trouve que Sterling, c'est une très très bonne signature. C'est simplement un prêt, qui en plus de ça, j'ai l'impression qu'il est pas spécialement payant, sachant qu'il y avait déjà, alors à voir si c'est un backup ou pas, mais Landreau Trossard, qui fait souvent des très bonnes entrées, qui a un rendement de fou furieux avec les Gunners, bah tu vois justement maintenant les deux ailes qui sont couvertes, Trossard elle joue plutôt à gauche en général. Moi ce que vous en pensez, s'il y a des supporters des Gunners, est-ce que vous êtes content ou pas de la venue de Sterling ? Il n'y a pas d'option d'achat, pour moi je trouve que c'est vraiment une opération qui répond à leurs besoins, et on va dire économiquement c'est intéressant pour eux. Autre signature que je retiens, c'est celle de Omari Hutchinson à Ipswich. Alors pourquoi, pour moi ça fait partie du meilleur du mercato de première ligne cet été ? C'est parce que c'est une bonne vente pour Chelsea. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est une bonne signature pour Ipswich. Bref, j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de deal gagnant-gagnant. Le montant du transfert à 23,5 millions d'euros, c'est plutôt bien vendu par Chelsea. C'est même très bien vendu par Chelsea. Pour un joueur qui avait seulement 22 minutes en gestrées en première ligue dans sa carrière jusqu'ici, avant cette saison-là, il avait fait un pré-Ipswich déjà avec une saison pleine, mais c'était seulement en championship. Mais en même temps, quand on regarde le profil du joueur, et bien personnellement j'ai l'impression que c'est un joueur assez intéressant Hutchinson. Enfin moi personnellement, je vais vraiment le regarder à Ipswich cette saison. Et il me fait penser un petit peu à Anthony du côté de Manchester United, mais en un petit peu plus tranchant, en un petit peu plus incisif. Dites-moi ce que vous en pensez s'il y a des supporters de Chelsea qui regardent la vidéo. Mais voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Je sais même pas s'il y a une clause de rachat prévue dans ce deal-là, mais dans tous les cas, ça serait une bonne opération aussi pour Ipswich d'après ce que je regarde. Le prochain transfert qui est assez bien ficelé, c'est celui de Chiesa à Liverpool. On va dire que c'est un montant vraiment d'amis, 12 millions d'euros de la Juventus de Turin. C'est clairement un deal, zéro risque. Zéro risque pour Liverpool. Parce que de toute façon, tu te dis que tu as déjà tes ailes couvertes par Salah et Diaz. Donc lui, il vient plutôt dans un rôle de backup, éventuellement concurrent à un de ces deux joueurs-là. Sachant que Chiesa, c'est un joueur de talent. Il est à 26 ans. Ou alors, c'est plus le Chiesa étincelant d'il y a 3 ans. Malgré tout, tu sais qu'il peut encore te donner des choses intéressantes. Nouveau challenge pour lui. En sortie de banc, potentiellement. Tu as déjà potentiellement un joueur pour l'avenir. Puisque 26 ans, tu sais que Salah, il est sur la fin de son contrat. Tu sais que Diaz, il y a eu des rumeurs de départ du côté de City. Donc, tu sais que tu as déjà ce joueur qui pourra prendre la relève en cas de besoin. Pour seulement 12 millions d'euros, je trouve ça très très bien joué de la part de Liverpool. Moi, ce que vous pensez de ce transfert-là, le prochain transfert que je retiens du côté des tops de cet été en première ligue, c'est bien évidemment le retour de Gundogan à City. Gratuitement. Alors, je ne vais pas parler en tant que top de Savigno dans cette vidéo-là parce que les transferts intra-groupes, alors on sait qu'il vient de Troyes et qu'il a joué à Girona la saison dernière. Tout ça, c'est le même groupe, c'est le groupe City. Donc, tu te dis, ces transferts-là, c'est un petit peu facile. Donc, oui, Savigno, c'est intéressant d'un point de vue sportif, d'un point de vue économique. Mais entre guillemets, voilà, c'est un peu facile parce que c'est toujours la multipropriété. Ça fait partie du même groupe. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, le retour de Gundogan après son passage au Barça, je trouve que c'est top. Il revient libre. Tu sais que c'est un joueur qui connaît le groupe déjà parce qu'il y a seulement deux ans, il était là. Tu sais que c'est un joueur qui est champion, donc il a l'habitude de l'exigence. Et puis, en même temps, voilà, il vient dans un rôle où tu as besoin de profondeur d'effectif. Au milieu de terrain, ça renforce à moindre coût. Voilà, c'est une valeur sûre une fois de plus. Zéro risque pour les citizens. Ça fait mal pour les concurrents, pour les rivaux de Manchester City de voir ce joueur-là revenir, en plus de ça, gratuitement dans l'effectif de Pep Guardiola. Mais franchement, très bien joué de leur part. Avant-dernier transfert que je retiens du côté des tops de l'été, sachant qu'on fera une vidéo sur les flops et le pire de ce qu'on a vu dans le mercato estival 2024, le prochain transfert que je retiens, c'est Mazraoui et Manchester United. Parce que, pour une fois, quand les Red Devils font des bonnes affaires, il faut le dire, et moi, supporter de l'United, ça me fait bien plaisir de pouvoir constater une bonne affaire du côté de Old Trafford, Mazraoui, il vient du Bayern Munich. C'est un international marocain. Il a du vécu en Ligue des Champions. Il a du vécu dans quand même pas mal de championnats. Il est assez aguerri, très polyvalent. Maintenant, 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus, pour moi, c'est vraiment, une fois de plus, un prix d'ami. C'est pas cher payé. Pour un joueur qui, au pire, sera la doublure ou le concurrent de Godalo, ou au mieux, comme c'est le cas maintenant, il apporte tout de suite quelque chose. Ça peut être un joueur qui va enchaîner des titularisations avec Manchester United, puisque tu peux déplacer Dalo à gauche pendant que Luke Shaw est indisponible, et il y a des chances que Luke Shaw soit à nouveau indisponible au cours de la saison. Bref, c'est un joueur qui va justement compléter ton effectif, renforcé qualitativement. 15 millions d'euros, je trouve ça très bien joué. Merci beaucoup, Ineos, pour les travaux. Là-dessus, on passe sur le dernier coup de l'été que je retiens en Première Ligue, les amis. Bien évidemment, il y a d'autres coups. Moi, j'ai retenu, j'ai fait une petite shortlist, j'ai retenu que ce qui m'a vraiment marqué. Si vous avez constaté d'autres très bons coups, d'autres très bons transferts cet été, mettez-le en commentaire, et on pourra en discuter avec grand, grand plaisir, les amis. Le dernier coup que je retiens, c'est une fois de plus, indirectement lié à Manchester United, mais c'est Wanbisaka qui arrive à West Ham, pour seulement 17,5 millions d'euros. C'est bien joué de la part des Hammers pour moi, puisqu'ils chopent, on va dire, un joueur qui est référencé à son poste, défensivement, vraiment très solide, surtout dans leur 1 contre 1. C'est pas un joueur qu'on va représenter ici, bien évidemment. Tout le monde le connaît, Wanbisaka, parmi les abonnés de la chaîne. Mais vraiment, je pense que les Hammers font un super coup en chopant Wanbisaka. Il était à un an de la fin de son contrat, il est encore relativement jeune. Bref, franchement, pour eux, c'est risque zéro également. Tout a gagné à un poste où je trouvais qu'ils étaient quand même pas hyper bien fournis. Voilà, une belle addition pour les Hammers. N'oubliez surtout pas, les amis, de partager vos transferts préférés en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce petit contenu première ligue, une fois de plus, que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exprimer. Pour vous, c'est vraiment pas grand-chose, c'est juste un petit clic. Toutes ces vidéos-là, ça prend du temps, et ça prend aussi pas mal d'énergie. Donc, un petit retour, ça ferait vraiment plaisir de votre part, les amis, avec un commentaire ou juste, voilà, un abonnement pour ceux qui sont pas encore abonnés. Sur ce, je vous souhaite à tous, les amis, une très très bonne fin de journée. On se retrouvera bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo-là, c'est-à-dire le pire du mercato estival de première ligue. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez encore plus soin de vos proches, et on se dit à très très vite. Ciao, ciao ! J'ai le 10 dans le dos, suis-moi, je n'aime plus trop la tête à faire la fête, mais la maille fait passer le mot. Fais passer le mot. Fais passer le mot.